Bonjour à tous, bienvenue dans la chronique du PASSE. Ce mois-ci, nous nous intéressons à un dispositif itinérant, le MAMOBILE, qui permet aux femmes de plus de 50 ans de se faire dépister sans rendez-vous pour le cancer du sein. Le Pôle accès à la santé a participé aux 3 journées et s'est mobilisé pour accueillir, accompagner et rassurer les femmes. L'occasion pour nous de promouvoir également le dépistage des cancers colorectales et col de l'utérus. Moi, j'ai organisé la venue du dispositif déjà avec les mairies pour trouver l'emplacement idéal. Et après, au niveau de la communication, à la fois des professionnels de santé et du public. Moi, je suis la coordinatrice de la maison de santé d'Esperaza-Quiza. Je travaille déjà beaucoup en partenariat avec Audrey, dans le cadre du contrat local santé Pyrénées-Odoise. J'ai donné l'information aux professionnels de santé. Et effectivement, pour nous, c'était tout à fait évident d'être présents sur cette journée. Alors, ce moment-là, on vient faire de mammographie. Ça permet à des gens du village de venir faire leur mammographie, de ne pas avoir à prendre des rendez-vous. C'est un site mobile de dépistage. C'est sans rendez-vous. Donc, ce sont des femmes qui viennent à se décontracter parce qu'elles aiment bien venir chez nous, dans le sens où elles n'attendent pas forcément. Et elles se sentent à l'aise parce que le camion ne leur donne pas l'impression d'être dans un centre médical. Elles retrouvent les voisines, les copines du quartier, donc elles papotent. Donc, ça leur va bien, ça les détend. Et c'est super important parce qu'une mammographie de qualité ne peut se faire que si une patiente est détendue. C'est une association qui a été créée il y a peu près 30 ans. On a un camion de dépistage qui est tout neuf. Il est là depuis le mois de janvier. Ça ne dure pas très longtemps. En moins de 10 minutes, elles ont fait leur mammographie. Et après, elles attendent le résultat du radiologue. Alors, quand la dame a passé son examen mammographique, elle vient me voir. Elle a un formulaire qui a été rempli par la secrétaire, qui est formaté avec des questions essentielles. Je regarde, bien sûr. Les antécédents, l'examen commence par là. Et l'interrogatoire. Donc, je la fais manger. Je la fais mettre les mains un petit peu derrière la nuque. Et je commence l'examen en regardant les seins, en regardant la forme, en regardant la symétrie, en regardant les téguments, en regardant l'aréole pour savoir s'il y en a une qui est ombiliquée ou pas. Et ensuite, on regarde les cicatrices, bien sûr. Et ça, c'est noté, bien sûr, dans le dossier, dans mon rapport, par la suite. Dans l'examen, il se déroule à la palpation classique, avec les mains. Bien sûr, c'est possible chaude, parce que c'est toujours désagréable et c'est crispant d'examiner quelqu'un avec des mains froides. Et ensuite, je la fais mettre debout, assise, pardon, demi-assise, avec une main sur mon épaule, de manière à ce qu'on s'est descendu, et que la masse de ma mère descende, que je puisse examiner, bien sûr, la partie supérieure, ainsi que les aires ganglionnaires, que ce soit axillaire, susclaviculaire et même cervicale. Voilà comment se déroule l'examen, qui normalement met 10 minutes, pas plus, parce qu'il est bien fait. Et voilà, et puis on parle du bon temps après. C'est très pratique, c'est assez rapide, c'est un peu bien facilement, mais j'ai été bien pris en pause. Écoutez, c'était parfait, bon, c'est jamais très agréable, on est bien d'accord, mais après, c'était rapide, pas d'attente. Et puis les médecins, charmants, et les dames aussi. Ça a été super, c'était bien accueilli, très gentil, rapide. Par prévention, et si jamais je suis malade, pour pouvoir avoir un traitement le plus que possible ? Oui, parce que ça faisait deux ans que j'avais déjà fait une mammographie, tous les deux ans, il fallait la faire. Donc voilà, j'étais en attente de le faire. Pourtant, j'aurais pris rendez-vous, mais je ne sais pas quand, donc j'aurais retardé l'examen qui peut justement être efficace. Oui. Alors, j'ai vu une affiche dans la salle d'attente de mon médecin. Et comme j'ai des cas de cancer du sein dans la famille, il y a une tante qui est décédée. J'ai une cousine qui a eu un traitement assez important il y a quelques années. Et là, je viens d'apprendre que ma soeur, elle a un problème de cancer au sein. Et quinze jours après, j'ai appris la nouvelle que ma mère aussi, elle a le cancer du sein. Donc je trouvais que c'était important de faire ce contrôle. Alors, quand j'ai vu l'affiche, j'ai décidé de téléphoner. Je l'ai vu sur les panneaux de la mairie. Je viens d'entendre, on va être sur mon temps de repartir. Je sais, dans les zones rurales où on est quand même éloignées de nos deux seins, donc c'est bien pratique. En fait, c'est un acteur majeur de la prévention en santé publique qui accompagne la population dans le cadre des trois grands programmes de dépistage organisés, que sont le cancer du sein, le cancer du col utérus et le cancer colorectal. On est là en tant que partenaire pour pouvoir appuyer cette journée et pouvoir proposer des créneaux de frottis chez une sage-femme qui intervient dans le secteur pour pouvoir compléter la demande pour le dépistage du cancer du sein, mais aussi pour le dépistage du cancer du col de l'utérus. Et on propose aussi de la remise de tests immunologiques dans le cadre du dépistage organisé du cancer colorectal. Comment vous avez su qu'on était là aujourd'hui ? Par téléphone ! Donc, mon rôle aujourd'hui, c'est de regarder l'éligibilité des assurés, de rappeler les personnes qui ont fait la mammographie il y a deux ans et ensuite, je fais un accompagnement sur la rupture des droits et des soins. Ça fait moche, ça fait pas mal ! Non, ça fait pas mal ! Alors, c'est tout à fait super qu'il y ait un bus qui se déplace et je trouve qu'il faut vraiment en profiter. C'est très important, profitez-en ! La faite sous-dépistée parce que les choses prises à temps sont quand même plus efficaces que de l'attente. Et là, je vais voir l'éligion, je vais la brucher pour qu'elle vienne. On sait que, détecter un stade précoce, le cancer du sein peut être guéri dans 9 cas sur 10. Cet examen est pris en charge à 100% par l'assurance maladie, sans avance de frais. Ces actions sont primordiales sur les territoires les plus éloignés des structures de souhait. Elles s'inscrivent dans un travail partenarial qui a fait de ces trois journées un véritable succès. Sous-titrage Société Radio-Canada